Bah il est clair qu'on arrive sur la fin de Forza Horizon 5 Les premières infos officielles par rapport à Forza Horizon 6 devraient arriver normalement d'ici environ un an, voire un petit peu moins Et pour se préparer à ça, on va voir ensemble quelle serait la région du monde la plus probable pour l'arrivée de Forza Horizon 6 Beaucoup pressente, un FH6 qui se déroulerait au niveau de l'Asie en Chine, en Corée ou au Japon Moi je verrais plutôt autre chose et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec potentiellement un retour en Europe Mais juste avant de passer à la suite, laissez-moi vous parler du sponsor de la vidéo Si vous n'avez pas le temps nécessaire ou que vous avez du mal à farmer pour obtenir vos voitures préférées sur Forza, j'ai la solution Vous retrouverez en commentaire toutes les informations nécessaires à ce propos Vous pouvez vraiment y aller sans soucis puisqu'il totalise plus de 10 000 avis positifs sur Trustpilot par exemple Merci à vous de m'avoir écouté et maintenant retour sur la vidéo Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui, vidéo dans laquelle on va parler de Forza Horizon 6 comme vous l'avez bien vu On commence à pas mal tourner en rond côté Forza Horizon 5 Malgré l'annonce de la dernière très très belle saison avec les Porsche 911 Il est vrai que si on enlève cette saison là, depuis pas mal de temps on commence à vraiment s'ennuyer Et c'est pour ça que je commence à me projeter dans Forza Horizon 6 Quelles seraient les choses les plus probables Notamment au niveau de sa localisation J'espère qu'on aura un beau pays Parce qu'il est vrai que le Mexique d'FH5, c'est parce qu'il y a ravi la plus de personnes Alors le pays en lui-même est plutôt intéressant Mais c'est la map qui n'a vraiment pas conquis les joueurs Une map beaucoup trop vide, beaucoup trop plate Qui a vraiment manqué de quelque chose Notamment peut-être un peu plus de relief à certains endroits Mais surtout une grande ville, c'est vraiment ce qui a manqué Il nous manquait vraiment du contenu sur cette map Elle était beaucoup trop vide Avant toute chose, faisons un retour sur tous les précédents Forza Horizon Quels ont été les pays dans lesquels ils se sont déroulés Pour ce qui est du tout premier, Forza Horizon Ça se déroulait au Colorado, donc aux Etats-Unis en 2012 lors de sa sortie Côté Forza Horizon 2, on était en Europe globalement avec notamment la France et l'Italie On avait le sud de la France avec Nice et le nord de l'Italie Ce Forza Horizon 2 est sorti en 2014 Ensuite a suivi Forza Horizon 3 avec l'Australie en 2016 On arrive maintenant sur l'un des meilleurs jeux avec l'une des meilleures maps Forza Horizon 4 en Grande-Bretagne en 2018 Avec l'Ecosse, avec tout ce qu'il faut, Edimbourg et tout ça, c'était magnifique Grande réussite par rapport à ce jeu et à cette map Et enfin Forza Horizon 5 en 2021 avec cette map du Mexique Maintenant si on voit globalement les parties du monde qui n'ont pas été exploitées On va retrouver l'Amérique du Sud On va retrouver aussi l'Afrique, l'Asie C'est grosso modo les parties qui n'ont pas été exploitées Mais il faut prendre beaucoup de paramètres en compte Par rapport au choix d'un pays concernant un Forza Horizon Le premier paramètre, c'est au niveau de la fanbase Est-ce que le pays est vendeur ? Est-ce que ça va intéresser beaucoup de gens ? Pour l'instant, il n'y a pas eu de Forza qui sont déroulés en Afrique Mais est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs africains qui jouent à Forza Horizon ? J'en suis pas persuadé Je pense qu'il y a beaucoup plus de joueurs européens ou américains Qui vont jouer à Forza Horizon Peut-être même pas mal de joueurs asiatiques Et encore je suis pas sûr que ce soit tant réputé que ça Et c'est pour ça que je pense Les choix des Forza Horizon se font plutôt en Europe et côté américain Bien sûr ça veut pas non plus dire Qu'il n'y aura jamais de Forza Horizon qui se déroulera là-bas Par exemple un petit Forza Horizon en Égypte Un truc comme ça, ça pourrait être vraiment super stylé Ou même pourquoi pas un Forza qui se déroulerait en Afrique du Sud Moi je dirais pas non, ça peut être très sympa Mais revenons-en maintenant aux critères importants Concernant le choix d'une destination Et le prochain critère c'est aussi de choisir un pays Qui est extrêmement vaste, qui est plutôt grand Mais en plus de ça qui a beaucoup de variété Au niveau de ses paysages Et si possible un pays qui est côtier Donc ça veut dire qu'il va bénéficier d'une plage Et ça c'est quelque chose d'assez important selon moi aussi Parce que sur un Forza si jamais il n'y a pas de plage Il n'y a pas de mer etc C'est vraiment quelque chose qui va être manquant selon moi Alors bien sûr ils pourront le rajouter artificiellement Mais ça va pas être quelque chose qui va être semblable à la réalité Et donc c'est quelque chose qui je pense Pourrait un petit peu leur porter préjudice Donc selon moi un pays qui a au moins une côte c'est primordial Et c'est également ce que je vais prendre en compte dans mon choix Et dernier critère qui est plus qu'évident C'est qu'on ne va pas retourner dans un pays qui a déjà été sélectionné Donc par exemple la France, l'Italie, l'Angleterre, le Mexique, l'Australie Ou même les Etats-Unis Ce sont forcément des pays qu'on ne va pas sélectionner de nouveau Bon maintenant je vais démonter la théorie du Japon, de la Chine et de la Corée Alors attention ça veut pas dire que ces pays là ne peuvent pas être sélectionnés concernant FH6 Mais selon moi c'est pas exactement ce qui va se passer La raison est simple c'est que les fans veulent un Forza depuis très longtemps Qui se déroulera au Japon Je pense que le Japon ne sera pas disponible pour Forza Horizon 6 La raison est simple c'est que ce serait probablement le dernier Forza possible Ce serait vraiment le Graal Si on donne ça aux joueurs ce sera impossible de faire mieux qu'un opus au Japon Et s'ils veulent faire un Forza Horizon 7, un Forza Horizon 8 Ce serait trop compliqué de faire quelque chose qui va réhype la communauté Après un passage au Japon Alors la solution ce serait pourquoi pas de donner quelque chose de semblable mais sans donner le Japon Par exemple la Corée ou la Chine Quelque chose qui serait plus ou moins dans la même région du globe Avec pourquoi pas des véhicules plus ou moins similaires Mais sans donner le Graal à ces joueurs là Mais je pense que ce sera pas forcément le choix en question D'autant plus que l'un des arguments majoritaires par rapport à cette théorie C'est qu'on a beaucoup de saisons dernièrement qui sont tombées avec des voitures chinoises Avec des voitures coréennes Mais selon moi c'est un petit peu un faux indice, une fausse indication Quelque chose qui est pas vraiment à prendre en compte Etant donné que pour ceux qui ne le savent pas Forza Horizon 6 est en développement depuis la sortie du numéro 5 Donc autant dire ça fait quasiment 3 ans qu'ils sont déjà en préparation sur le jeu La map est quasiment terminée depuis un petit moment je pense Et donc c'est pour ça que les dernières saisons qui sont arrivées Ne sont pas vraiment importantes par rapport au choix du pays Parce que ça a été déjà décidé il y a plusieurs mois voire années auparavant Bien avant l'arrivée de ces saisons Mais en tout cas il est clair que c'est fort possible qu'un Forza se déroule en Asie Est-ce que ça va être le numéro 6, le numéro 7 Est-ce que ça va être le Japon, la Chine, la Corée ou un tout autre pays Ça on le verra bien sûr par la suite Mais je pense pas que ça va être le cas pour Forza Horizon 6 Il y a tout de même un pays selon moi qui serait super intéressant Et dont on parle je pense beaucoup trop peu C'est le Brésil Il y a quand même beaucoup, beaucoup de joueurs au Brésil L'e-sport dans pas mal de jeux est extrêmement développé C'est un pays qui a beaucoup de monde, beaucoup de joueurs Et qui pourrait vraiment intéresser selon moi Les paysages sont plus que variés Vu la taille du pays c'est totalement normal Il y aurait moyen de faire je pense un super jeu On est sur un pays qui a beaucoup de côtes Donc par rapport aux critères qui sont liés A un pays qui serait forcément côtier On est bon Le Brésil pour un prochain Forza Horizon Ça pourrait être une super destination Mais pas pour Forza Horizon 6 La raison est simple C'est qu'on est vraiment trop proche de Forza Horizon 5 Le dernier genre en date qui se passe déjà au Mexique Au niveau de la map c'est vraiment à côté Mais surtout on est plus ou moins dans les mêmes paysages Et je pense que ça serait beaucoup trop semblable Pour deux opus qui seraient juste à la suite Mais si jamais il y a un Forza Horizon 6 Forza Horizon 7 Pourquoi pas le Brésil Franchement ça pourrait être super sympa Pareil pour le Canada On est sur un pays qui est pas mal revenu aussi Au niveau des demandes de la communauté Mais comme vous le voyez au niveau de la carte On est vraiment encore une fois à côté On a déjà eu un Forza Horizon qui s'est déroulé au Mexique Aux Etats-Unis Là maintenant si on vient faire le Canada On a quasiment toute l'Amérique du Nord Qui aurait été faite en termes de Forza Il ne manquerait plus que de Groenland Mais ça appartient plus à l'Europe d'ailleurs Et j'avoue que ce serait vraiment trop à côté Au niveau de la map Après bien sûr en termes de paysage En termes de décor C'est totalement différent par exemple du Mexique Ou du Brésil Mais je ne suis pas forcément persuadé Qu'il y ait beaucoup de joueurs intéressés Après avoir ce que ça pourrait donner bien sûr Après avoir démonté pas mal de théories Par rapport à Forza Horizon 6 Je vais plutôt vous donner maintenant La théorie que je pense la plus probable C'est un retour en Europe Comme vous l'aurez bien compris Il y a plusieurs pays qui pourraient être intéressants L'Espagne Le Portugal Pourquoi pas même un Forza Qui pourrait fusionner ces deux pays Un petit peu comme ça a été le cas Sur Forza Horizon 2 Avec l'Italie et la France Il y a aussi la théorie de l'Allemagne Qu'on a pu voir il n'y a pas très longtemps En vidéo Et je pense que ce serait d'ailleurs Le pays le plus probable selon moi Et enfin il y a aussi Des pays un petit peu plus nordiques Les pays scandinaves Avec notamment la Suède La Finlande ou la Norvège Ça pourrait selon moi Des très bons choix aussi Avec des belles marques Notamment Koenigsegg Rien que ça Comme vous l'aurez remarqué Tous les pays que j'ai pu citer ici En Europe Sont tous des pays qui ont accès à la mer Le Portugal L'Espagne L'Allemagne Ou même encore la Suède Tous ces pays là Ont bien sûr un accès à la mer Alors les plus ou moins chaudes Ça c'est clair Que ce soit la Méditerranée Ou la mer du Nord On y a forcément un accès Donc le critère est rempli Pour ce qui est des fanbase maintenant J'avoue que c'est très compliqué à savoir Je pense que l'Allemagne Ça ne fait aucun doute Sur le fait que ce serait Un excellent choix De par l'Autoban De par toutes les marques allemandes Qu'il peut y avoir Audi Porsche BMW On a vraiment une quantité de choix incroyable Les joueurs allemands sur Forza Sont extrêmement développés La communauté est extrêmement intéressante Mais il y a aussi un truc extrêmement important C'est au niveau du sport automobile Pareil au niveau de l'Allemagne On est extrêmement développé Donc toutes les cases sont cochées Tous les voyants sont au vert Selon moi l'Allemagne C'est le pays parfait pour Forza Horizon 6 L'Espagne pourrait être intéressante aussi On est sur un pays plutôt développé Pas mal de paysages différents Alors au niveau du climat On sera sur quelque chose d'assez chaud Ça c'est clair On se rapprocherait plus d'un climat mexicain D'un climat extrêmement chaud Par rapport à l'Allemagne Où il y aurait un climat plutôt français Plutôt anglais Quelque chose qui est plutôt du coup Je pense assez intéressant à explorer Et pour changer un petit peu D'FH5 Concernant les marques Qui sont proposées en Espagne Bah il n'y a pas grand chose Il y a la GTA Spano Qui est la voiture je pense La plus connue En termes de voiture espagnole On a aussi bien sûr Seat On a Cupra Mais j'avoue que c'est pas des marques Qui font plus rêver que ça Mais ça reste quand même Des marques assez intéressantes à noter Et qui sont déjà bien sûr Présentes sur Forza Horizon 5 Et enfin pour ce qui est des pays scandinaves La dernière partie du monde Que je vais aborder pour aujourd'hui Au niveau du climat C'est radicalement différent On est plutôt sur un style Canada Par exemple Donc un climat qui est relativement frais Avec pas mal de neige Pas mal de relief aussi Pourquoi pas Ça pourrait être super intéressant On a un accès à la mer La mer froide Mais ça reste à mer Et c'est cool La fanbase par contre C'est peut-être là Le seul point négatif Par rapport à ces pays là Pour ce qui est des marques De voiture qui sont proposées On a des marques super intéressantes On a par exemple Volvo On a Koenigsegg On a Saab On a pas mal de marques Assez intéressantes Donc ça pourrait également aller De ce côté là Mais j'attends évidemment Vos avis en commentaire Des pays qu'on a vu aujourd'hui Si jamais ça vous a plu N'hésitez pas à bombarder de like D'abonnement et de commentaire Pour pas manquer les prochaines vidéos Vous retrouvez également Tous mes réseaux en description Instagram Discord TikTok N'hésitez pas à les voir un peu partout Et moi je vous dis à la prochaine